Comment gagner des milliers de vrais fans et de likes sur sa page Facebook en quelques semaines, voire en quelques jours grâce à la publicité Facebook ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que je vais partager mon écran avec toi et on va créer une campagne de A à Z. C'est parti ! Bonjour, je suis ravi de te voir aujourd'hui. Rapidement, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Elias et j'ai une agence de marketing spécialisée dans l'acquisition de trafic payant. Et à travers cette chaîne YouTube, je partage mes expériences et mes connaissances. Donc si tu es intéressé par le marketing digital ou par créer ton propre business d'agence marketing SMMA, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour propulser cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner des followers sur ta page Facebook pour pas très cher. Mais d'abord, pourquoi faire une campagne pour gagner des abonnés au lieu de faire directement une campagne de conversion pour générer des achats ou bien gagner des prospects directement ? Et bien déjà, la première chose avant de lancer des pubs de conversion, si ta page Facebook a quelques dizaines d'abonnés, quelques dizaines de likes, et bien tes campagnes n'auront pas vraiment beaucoup d'efficacité comparé à si tu avais au moins 1000 abonnés. Pourquoi ? Parce que tu en as certains qui vont tomber sur ta pub et ils vont aller checker ta page et qu'est-ce que tu fais. Donc si tu regardes par exemple que tu as seulement 10 abonnés, et bien ça va immédiatement être beaucoup moins crédible. La personne va se dire, ouais, peut-être c'est de l'arnaque, c'est juste une nouvelle page, un compte vierge qui vient de lancer des pubs, alors que peut-être en réalité ton entreprise est déjà bien établie. Parce que logiquement, mets-toi à la place de tes prospects. Si tu regardes une page qui a 100 000 abonnés et une autre qui a une dizaine d'abonnés, et bien immédiatement tu vas faire plus confiance à la plus grosse page avec 100 000 abonnés. C'est ce qu'on appelle également la preuve sociale. C'est un biais psychologique, humain, qui dit que, par exemple, si tu regardes un restaurant où il y a plein de gens, tu vas te dire, ouais, c'est un restaurant génial, ils proposent de meilleurs plats, alors que si le restaurant était vide, tu auras rapidement beaucoup moins d'envie d'aller voir leurs produits. Et du coup, avoir quelques milliers d'abonnés et de likes sur ta page Facebook, et bien tu vas avoir plus de notoriété, tu vas inspirer plus confiance, et du coup tes campagnes de conversion vont être plus efficaces. Parce que tu vas être une figure d'autorité dans ta niche ou dans ton industrie, et voilà, tu pourras également te démarquer de tes concurrents. Mais pourquoi ne pas grossir sa page de manière organique ? Et bien sur Facebook, malheureusement, depuis plus de 5 ans, la portée organique est réduite à quasiment zéro. C'est-à-dire que si tu essaies de poster du contenu sur Facebook, ou bien d'aller sur les groupes Facebook et spammé avec des liens, regarder ma page, et voilà, inviter les gens à liker ta page, et bien malheureusement, tu ne vas pas aller très très loin. Tu peux gagner quelques petits likes dans des mois, voire des années. Donc avec Facebook, le seul moyen possible aujourd'hui, c'est avec de la publicité payante. Donc ici, on ne va pas parler de faux abonnés. C'est-à-dire que tu vas acheter des abonnés sur des sites qui vont être juste des robots, qui vont liker et s'abonner, parce que ça ne sert à rien. C'est contre les lois de Facebook et tu peux te faire bannir très rapidement. Donc on va recruter des vrais abonnés, des vrais followers qui vont être potentiellement intéressés par ton produit ou ton service. Et ne t'inquiète pas, ça ne va pas nous coûter une blinde, mais au maximum quelques dizaines de centimes d'euros. Moi personnellement, j'ai eu le coût par like entre 5 et 30 centimes d'euros. Donc ça va dépendre également de ton prix, de ta niche, etc. Mais c'est vraiment pas très cher. Mais juste avant de commencer, il faut tout d'abord avoir une page Facebook optimisée. Voilà, il faut avoir une page, une photo de bannière. Tu dois bien remplir tes informations à propos avec ton adresse e-mail, tes infos d'adresse, également ton numéro de téléphone, ainsi qu'en remplir ta bio sur Facebook. Je te conseille de poster également entre 5 et 10 posts minimum sur la page. Comme ça, tu vas avoir l'air actif et les personnes vont se dire « Ouais, c'est une vraie entreprise. » Ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de poster. Voilà, la pire chose qui peut arriver, c'est de tomber sur une page qui n'a pas posté depuis 3 ans. Voilà, ça n'inspire pas du tout confiance. Une fois que ta page est prête, on va passer maintenant sur mon écran. Donc là, comme tu peux voir, je suis sur mon compte publicitaire. Donc si tu ne l'as pas, j'ai déjà fait une vidéo sur le business manager. Elle va apparaître quelque part ici. Sinon, on va commencer directement en cliquant sur « Créer ». Et puis là, on va choisir notre objectif de campagne. Donc contrairement aux autres, on ne va pas prendre prospect, pas de vente, mais on va choisir celle-là, plutôt « Interaction ». Hop, on va cliquer sur « Continuer ». Et puis là, je vais la nommer « Campagne Fan Page ». Comme ça, je vais me rappeler de son nom. Au niveau des catégories, on va garder comme ça parce qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'une bijouterie. Donc je vends des bijoux. Donc là, je vais également activer le budget de campagne « Advantage ». Et puis là, je vais mettre... En vrai, tu peux le désactiver. Ça n'a pas d'importance parce qu'on va mettre juste un seul ensemble de pub. Au niveau du budget publicitaire, tu dois mettre ce que tu es prêt à investir pour gagner des followers. Donc je te conseille de commencer vraiment petit et puis regarder selon tes résultats, tu peux augmenter ton budget ultérieurement. Donc je vais commencer assez petit. On va commencer par exemple avec 7 euros par jour. Tu peux aller avec 10 euros, 20 euros. Même si tu n'as pas de budget vraiment, tu veux juste quelques centaines de followers, tu peux commencer avec 2 euros par jour. Et puis, on va cliquer sur « Suivons ». Donc là, au niveau de l'ensemble de publicité, je l'ai appelé « Adset Fan Page ». Et là, on va sélectionner le lieu conversion. Donc je vais choisir « Page Facebook » parce qu'on veut que les gens like directement notre page. Et puis là, on va choisir notre page. Si tu en as plusieurs, tu dois sélectionner celle que tu veux. Donc là, j'ai mis la mienne. Donc ici, au niveau de l'optimisation, comme tu peux voir, on va la garder sur « Mention J'aime la page » pour avoir des likes et des abonnés. Ensuite, au niveau de la programmation, ici, peu importe, c'est facultatif. Tu peux mettre une date de fin. Mais personnellement, je préfère que ça soit journalier. et je vais checker les résultats une fois par jour. Et puis, si je veux couper la pub, je peux l'arrêter à tout moment. Ensuite, au niveau de l'audience. Donc je vais choisir les personnes habitant ici, qui vont être nos clients potentiels dans le futur, également, qui vont liker notre page. Au niveau de l'âge, je te conseille vraiment de le garder très, très large. Sauf si tu es dans une industrie particulière où il y a, par exemple, des personnes âgées. Tu peux mettre, par exemple, 40, 65 ans plus. Mais vraiment, je t'invite à rester le plus large possible parce qu'on veut avoir une grosse audience. Au niveau du genre, pareil, si ce n'est pas spécifique, tu peux garder tous. Moi, pour mon cas, c'est des bijoux pour femmes. Donc je vais sélectionner les femmes. Mais je t'invite vraiment à rester le plus large possible. Et puis, au niveau du ciblage avancé, je ne vais rien mettre parce que là, j'ai une audience d'entre 14 et 16 millions. Et vraiment, avec tout ce qui est page, les likes de page, les followers, il faut vraiment avoir l'audience la plus grosse possible qui dépasse les 10 millions. Voilà, préférablement pour payer le moins cher par like. Donc comme tu vois, là, j'ai mis toute la France. Même si tu as une entreprise locale, je t'invite à mettre toute la France comme ça, tu vas payer moins cher le clic parce que, voilà, si tu mets une zone géographique précise avec une petite audience, ça va te coûter très, très cher. Le seul cas où je vais ajouter des ciblages vraiment sur des audiences qui sont plus petites, c'est par exemple, si je ciblais le marché anglophone, donc les États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie, comme c'est des populations qui sont beaucoup plus grosses que la France, dans ce cas-là, on peut rajouter des intérêts tout en gardant une audience qui dépasse les 10 millions. Et puis, au niveau des langues, je vais mettre Français, hop. Comme ça, on va éviter de cibler les touristes. Et puis, je vais cliquer également sur plus d'options et les connexions, hop, je vais modifier. Je vais mettre exclure les personnes qui aiment ou qui suivent votre page actuellement. Comme ça, on ne va pas remontrer la publicité aux gens qui sont déjà abonnés à notre page. Ensuite, je vais descendre ici au niveau des placements. Il faut le garder comme ça en recommandé. Et même si tu cliques ici sur placements manuels, tu vas voir que seulement Facebook est activé. Il n'y a pas d'audience network, pas d'Instagram, pas de Messenger. Parce que cette campagne, elle est vraiment spécifique que pour avoir des followers sur ta page Facebook. Pour Instagram, je vais te faire une autre vidéo spécifique à ce sujet-là. Donc, voilà, comme tu peux voir ici, il y a les placements sur le fil Facebook. Donc, c'est logique, il n'y a pas d'Instagram parce que ce n'est pas possible de ramener des gens qui sont sur Instagram, sur Facebook pour qu'ils te likent. Ça va être trop, beaucoup trop de friction. Donc, on ne va pas le mettre, on va garder seulement ici. Placement automatique. Et puis, avant de passer à la suite, je veux que tu saches que j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description qui te montre comment atteindre les 10 000 euros par mois de bénéfice avec ton agence de marketing digital. Cela dit, on va passer au suivant. Donc, ici, je vais l'appeler interaction, non, je vais l'appeler fan page image 1. Donc, vraiment, je te conseille de tester au moins trois créatives. Donc, tu vas dupliquer, pareil, tu fais comme ça, dupliquer, puis tu vas tester image 2, image 3 comme avec une campagne normale. Et puis, tu vas avoir le coup par résultat, le coup par j'aime la page. Et puis, tu vas couper les moins rentables, entre guillemets, et garder les plus rentables. Donc, ici, on va re-sélectionner la page Facebook. Il est bien sélectionné, je pense. Contenu, pub. Donc, là, je dois rajouter une image. Donc, on va sélectionner une image sur les bagues de bijoux. Allez, on va prendre celle-là. Hop, terminé. Et comme tu peux voir, la forme de la publicité, elle est vraiment assez différente des campagnes habituelles, parce que tu n'as pas un titre qu'on peut changer. Donc, vraiment, il est fixe. Et puis, tu as un seul call to action, qui est le like. Donc, cliquez sur le bouton like ici. Bien sûr, les gens peuvent également commenter, partager, etc. Et ça va créer plus d'engagement. Donc, vraiment, je te conseille d'utiliser une image qui soit vraiment assez visuelle, assez impactante, et en format carré, pour prendre un maximum d'espace sur le fil d'actualité. Donc, on n'a pas besoin de mettre une vidéo, parce qu'on demande juste un like. Et ça, c'est vraiment... Ça ne demande pas d'effort. Et puis, voilà, ça ne sert à rien de compliquer les choses avec une vidéo. Plus tu gardes les choses simples, plus les gens vont liker facilement. Après, ça dépend de ton produit ou ton service. Tu peux également ajouter un peu de texte au niveau de ton image. Mais pour ma part, avec les bijoux, je vais le garder comme ça. Donc, au niveau du texte principal, il faut dire en fait aux gens pourquoi ils vont devoir te suivre sur ta page Facebook. Quelles sont les raisons derrière ? Qu'est-ce qu'ils vont gagner derrière ? En fait, il faut vraiment leur donner envie de s'abonner à ta page. Donc, pour ma part, je vais faire un exemple très, très simple. Donc, j'ai mis, suivez les dernières tendances bijoux en France, les bons plans et les meilleurs promos en cliquant sur le bouton like ci-dessous. Donc, ça, c'est le code to action à la fin. Donc, on va dire qu'est-ce qu'ils vont gagner et puis cliquer sur le petit bouton like. Voilà, pour profiter des dernières actus à propos des bijoux ainsi que les promotions qu'on va faire d'une manière assez régulière. Et puis, également, tu peux utiliser add text option. Donc, en fait, tu pourras donner à Facebook plusieurs textes et puis, lui, il va optimiser en fonction des résultats. Mais personnellement, si tu débutes, tu n'as pas besoin de ça, tu gardes le même texte et tu testes juste différentes créatives. Parce que dans ce cas-là, en fait, c'est la créative qui va faire 90% du travail. J'aurais pu également rajouter des emojis pour donner plus envie. Et puis, je pourrais également, par exemple, si tu as des produits qui ne sont pas très chers, organiser un jeu concours directement au niveau de la publication. Comme ça, tu vas avoir plein de partages, plein de commentaires gratuitement sans payer de la pub parce que les gens, ils sont tout simplement plus engagés. Par exemple, si je mets un pack de bijoux à gagner, voilà, j'aurai plus d'engagement. Donc, si tu peux faire un jeu concours, c'est encore plus efficace. Sinon, ce n'est pas grave, tu peux la lancer juste comme ça. Et puis, on va garder tout le reste par défaut suivi du site. On n'a pas besoin. Et puis, on va cliquer sur publier. Donc, une fois qu'on aura lancé notre publicité pendant 2-3 jours, on pourra venir ici au niveau du tableau pour regarder les résultats. Donc ici, la stratégie d'enchaire, c'est sur les mentions j'aime la page. Donc, on veut avoir les mentions j'aime les moins chères possibles. Et puis, tu pourras venir ici au niveau des résultats, voir combien de j'aime la page t'as gagné. Donc, combien de personnes se sont abonnées à ta page Facebook. Et puis, la métrique, la plus importante, c'est le coût par résultat. En général, ça va te coûter entre 3 centimes et 50 centimes. Donc, c'est très simple. Imaginons que tu as eu, voilà, 10 centimes par j'aime la page. Donc, tout simplement, si tu veux gagner 1000 abonnés, c'est juste un calcul mathématique. Tu as besoin de dépenser une centaine d'euros en plus. Et bien sûr, on pourra tester plusieurs images pour avoir le coût par résultat le moins cher possible. Donc, si tu fais de la publicité Facebook comme ça ou pour des conversions, eh bien, j'ai déjà fait une vidéo que je t'invite à voir. Elle va apparaître ici sur l'écran qui te montre les 5 erreurs à absolument éviter si tu ne veux pas perdre énormément d'argent avec Facebook Ads. On se retrouve de l'autre côté.